Je suis en galère les gars, je suis en galère, il y a tout qui vient de se casser la gueule et je sais pas comment je vais faire ma miniature, c'est encore en train de glisser Oh putain c'est pas possible Mais pourquoi j'achète tout ça ? Pourquoi ? Oh c'est pas possible La loose, la loose les gars Ah puis j'ai mes cheveux qui me saoulent aussi Putain tu me démêlant mais ça sert à quoi ? Ça sert à quoi de mettre du démêlant ? Si ça ne démêle pas Ah tant pis j'aurai encore une tête de cul dans cette vidéo Je pense que vous êtes habitués Il fait nuit, c'est pas possible, j'ai la lumière allumée, j'ai la ring light et il fait nuit Oh j'en peux plus Il est quelle heure ? Il est 10h Moi je déménage les gars Comment tu peux où mettre ? Bon allez Sors les biceps Allez, allez Ah ça se casse la gueule Je peux plus Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu te casses la gueule petit ? On reste là C'est pas possible Il faut pas y arriver Il faut pas y arriver C'est trop lourd Je vais pas Zen, restons zen On va dire que c'est bien Ah mais par contre je suis toute dans C'est pas possible, il fait nuit Je suis pas au Pôle Nord pourtant Oh souris Ah non, ils sont pas tous là Ah j'en ai marre, j'en ai encore oublié Mais on va dire que c'est bien Puis tu vas aller le chercher Je vais poser ça Je vais chercher le bébé qui manque Hein ? C'est pas toi le bébé qui manque Hein ? T'as arrêté de me casser les pieds toi ? T'as pas arrêté ce matin, cette nuit ? Ce matin, cette nuit t'as foutu le bordel Pourquoi ? Pourquoi ? Tu m'as monté dessus toute la nuit Pourquoi ? Viens là, je veux faire un câlin moi ? Un câlin Un câlin d'amour Oh câlin d'amour Tu cliques au secours là ? Un câlin d'amour Ma puce Bonjour tout le monde J'espère que vous allez tous très très bien Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre Hey ! J'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça Que j'ai tourné celle du mois de octobre C'est octobre avant novembre Ouais Et cette fois-ci, il y avait des trucs à Emmaüs Donc il n'y a pas de neuf Il n'y a pas de neuf, il n'y a que de l'occasion Et je vais vous inclure aussi les e-books Donc je vais essayer d'aller relativement vite Pour ne pas que ça dure trop longtemps Je ne les ai pas comptés comme à chaque fois Allez, on compte Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze Onze livres Un DVD Et quelques e-books Je pense que j'ai été raisonnable Je pense hein On save Hein ? Donc je vais vous montrer déjà mes achats Emmaüs J'en ai eu pour 15 euros Ouais il m'a fait un prix Il me les a fait à 15 euros Au lieu de, je pense que je devais en avoir pour 21 Ou un truc comme ça Il m'a fait un prix Euh, j'ai trouvé Euh, j'ai trouvé Moi moi chez Méchon De chez Universal Donc pour Bibou Donc je ne sais pas trop combien il me l'a fait Mais voilà J'avais regardé le DVD Il était en bon état Voilà Bibou va être content On va bouffer du mignon Enfin on alterne Un coup les mignons Un coup regarde-quart Enfin voilà On va rider les plaisirs Euh, au niveau des poches Je me suis trouvé Euh, de Michel Bussy Nymphéa Noir Euh, chez Pocket Donc c'est la version avec Des pages rouges Bien flashy Et voilà Euh, il me semble que c'en est un Qui est très 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 connu Donc euh, voilà Je l'ai vu Il est en état neuf Enfin je l'ai eu à 1 euro Enfin Je pense que Avec le prix qu'il m'a fait Il m'est revenu à zéro Mais euh, voilà Contente d'avoir trouvé celui-ci Ensuite Euh, je me suis trouvé Un Agatha Agatha Raisin Donc de MC Bitten Euh Pas de peau pour la jardinière Qui s'y frotte s'y pique Aux éditions Albin Michel Je pense pas que je l'avais celui-ci Donc euh, j'ai pris Mais bon Il y a tellement de tomes dans la saga Que Voilà Mais il en est à neuf Donc euh, j'ai pris Ensuite euh Je me suis trouvé Plusieurs addictives Donc je vais vous montrer Et ça Des addictives Euh, j'ai trouvé Donc de Rose M Baker Désir Et des astres Donc c'est des bricasses Ça rime Non c'est des astres Et bricasses Ça rime pas Au secours les gars Au secours Mais euh, donc voilà Et bah pareil Il est en état Très très bon état Donc euh Très très contente Je suis Et euh, voilà C'est une autrice Donc je dois déjà en avoir pas mal Hein Rose M Baker Oui j'en ai une Un Deux En même temps Trois J'en avais déjà trois Dans ma pale Donc voilà Ensuite Ensuite Encore un Rose M Baker Donc Sex Friend Et plus si Affinité Toujours J'ai addictif Toujours en Bon état Euh, voilà On dit bonjour à la ring light On lui démercie Hein Et voilà quoi Le bricasse de Ouf Mon dieu Ça par contre Oui pour lire ça Et l'emmener au boulot Ça va pas être possible quoi 601 pages Un peu plus Ouais Si 601 pages Alors qu'on a l'impression Que ça fait une Une pavasse De plus de 1000 pages Mais non Et je pense que Ça va se livrer vite quand même Et voilà Il va vraiment falloir Que je me mette Aux éditions addictives Ils me font tellement envie Mais voilà Ça fait peur les bricasses Et vu que là En ce moment Je lis essentiellement Au boulot C'est pas possible Ça va pas rentrer Dans ma pochette à livres Je pense pas Ensuite De Lisa Swan J'ai trouvé Dark Fever Sublime Mais dangereux Voilà Toujours chez addictives Je dois aussi Avoir cette autrice Je crois Non Oh non Je pensais Non je sais pas De Lisa Swan Donc on peut Des ordres de Moïse Moi Si j'en ai Plus de Clos de Cox Non Un de plus Toujours Une bonne pavasse Très contente Et un petit dernier Rose M. Baker Donc protège-moi De toi Celui-là Il est un petit peu Plus petit Celui-là Il devrait bien passer Toujours en super état Je suis très contente J'aime mon Emmaus Voilà pour les éditions Addictives Ensuite Je me suis trouvé Un petit roman de Noël Donc de Lionel Touzelier A Noël inoubliable Par contre ça doit être De l'auto-édition Je pense Parce que Voilà Avec une citation De Claudio Capeo Ça doit pas être Très vieux ça Ça date de quand Il n'y a pas d'année Il n'y a rien Oui donc C'est l'auto-édition Amazon 2016 Novembre 2016 Donc voilà J'ai vu la couverture Je me fais Bon allez Toi je te prends Mais bon C'est un auteur C'est un auteur Et non une autrice Donc à voir Mais là Je suis content D'avoir trouvé celui-ci Ensuite Je me suis trouvé Aux éditions Hugo Thriller De Christina Kovac La journaliste J'en ai jamais Je l'ai jamais vu nulle part Il n'est pas en super état de ouf Je pense que Je sais si vous allez voir Quand il est cassé Non c'est pas grave De toute façon C'est un thriller Une fois qu'un thriller est lu Moi les thrillers Je ne compte pas les garder Franchement Mais voilà Un thriller de plus Dans ma pâle Qui est déjà énorme Niveau thriller Sachant que je n'en lis Que très rarement J'ai toujours besoin de me réconforter Dans une bonne romance On va passer aux achats vinted Parce que oui forcément Il y a de l'achat vinted Mais avant là Je me suis calmée Étant donné que Là la route est bloquée Pour aller jusqu'à mon point relais Voilà Ce début de semaine Donc de toute manière Là ce mois-ci C'était l'anniversaire de mon fils Mon fils a fêté C'est trois ans Samedi Donc voilà Je vais lui mettre un petit peu de sous Dans ses cadeaux Et j'ai encore Je ne sais pas faire Dans la demi-mesure Je ne sais pas Donc il a encore eu une tonne de cadeaux à ouvrir Il aura encore une tonne de cadeaux à ouvrir Pour Noël Parce que j'ai déjà commencé à amasser pour Noël Enfin bon bref Sur vinted Je me suis trouvé Le premier tome de la saga Le Grand Nord Donc amertume De Sarina Bowen Aux éditions Hugo Poche Comme d'hab Quand j'achète sur vinted C'est du Hugo Et cette saga me faisait tellement envie Donc voilà Mais bon J'ai décidé de me les prendre en poche Et si vous me suivez sur les réseaux Si vous me suivez sur Instagram Je veux dire c'est me suivez sur Internet Si vous me suivez sur Instagram Vous avez dû Voilà Le voir passer Lors de mes unboxings Comme pour celui-ci Donc Until the End Donc de Laura S. Wild Donc là c'est en grand format Donc toujours chez Hugo Il est en très bon état Très contente Voilà C'était un lot J'ai pris un lot Je n'avais pas vu les Les entêtes de chapitres Ce qui fait que Quand vous avez Je ne sais pas si vous voyez Ça fait des Voilà Des petits pois Voilà Je suis superficielle Et dans le lot J'avais aussi pris Behind the bars De Brittany C. Cherry Brittany C. Cherry Vive l'accent Et ça c'est ma lecture en cours J'ai pas pu attendre Voilà Là j'en suis ici Et j'aime beaucoup Cette autrice Voilà Elle me fait passer par plein d'émotions Et j'aime beaucoup Donc voilà C'est ma lecture en cours Enfin j'en ai plusieurs J'ai H. Princess aussi Que j'aime bien aussi Mais le format du bouquin Me permet pas de l'emmener au boulot Sans l'abîmer Donc je le laisse à la maison Et je le lis le soir Mais voilà Celui-ci Hum Les Brittany C. Cherry Voilà J'adore Et enfin c'est du soft touch C'est dommage Enfin c'est beau Mais c'est pas très pratique Parce que c'est C'est vite cracra Mais voilà Très très contente De mes derniers achats Vinted On va passer aux e-books Parce que bon bah On est déjà quasiment Avance ma fille Avance Donc en e-book Je me suis procuré Love and Other Words De Christina Lorraine Donc J'ai fini la saga Beautiful Et j'aime quand même lire Ce qu'elles font J'ai Autobiographie Qui me tente Et que j'ai Et qu'il faut que je lise Il y a Roomies Qui m'intéresse aussi Mais j'aimerais bien Me le trouver en poche Ou Je sais même pas Ça se trouve Je l'ai déjà sur ma liseuse Je sais même plus Mais Voilà Ou je vais me le mettre Sur ma liseuse Mais Il m'intéresse aussi celui-ci Donc ensuite Ne t'attache pas De Morgan Bicay Voir si L'écriture Sera un petit peu Plus Avancée Elle était très jeune Quand elle l'a écrit Donc on va voir si Bon je me suis pris On repart chez Hugo Donc en Hugo Poche Unexpected Christmas De Phoenix B A Asher Je sais pas ce que j'écris Enfin bon D'autre manière Vous aurez la couve A l'écran Mais voilà Une romance de Noël Chez Hugo C'est pas souvent Ensuite Je me suis pris aussi Meilleur vœu Et va au diable De Emily Parizeau Thème de Noël J'en ai plein J'aurai certainement Pas le temps De lire tout Mais bon J'aurai ce qu'il faut Ma pire ennemi De Tara Jones Là c'est de nouveau Du Hugo Voilà Les Hugo me font Je sais pas pourquoi Ils me font tellement envie Que ça C'est dingue Je sais pas Ensuite Un petit ami Pour Noël De Marlène Jédinac Je sais même pas Chez quelle maison D'édition c'est Mais bon Il y a Noël dedans Voilà Petit ami Pourquoi pas Why not Ensuite Je me suis trouvé L'arrachement De Judith Bouilloc Judith Bouilloc Voilà Il est magnifique Ce livre Voilà Mais je sais pas Combien il coûte Neuf Mais enfin voilà Je l'ai en ebook Je verrai si vraiment J'adhère J'adore Je l'achèterai papier Et ensuite Et enfin Le meilleur pour la fin Je me suis pris Vous faites quoi pour Noël De Karen Ponte Et celui-ci Ce sera ma prochaine lecture Il me fait terriblement envie Sachant que Notre ami Ludo Il est un petit peu Pour quelque chose Là dedans Donc voilà Je veux Je veux le lire Absolument Cette année Voilà Et celui-ci Dès que je le trouve Papier Je l'achèterai papier Parce que voilà Je veux soutenir Karen Ponte C'est sa première romance De Noël Je crois qu'il est quand même Je crois qu'il est cher Pour le peu de pages Mais bon Je pense que je l'achèterai Quand même Je ne sais pas trop Si il est dans le catalogue France Loisirs ou pas Il faudrait que je le regarde Je crois que je l'ai jeté Enfin je vais le regarder Sur le site Mais sinon je me le prendrai Chez France Loisirs Si il est dispo Chez France Loisirs Et voilà quoi Donc ça sera ma prochaine lecture Et j'ai hâte de lire J'ai hâte de finir Les deux lectures Que j'ai en cours Là je pense que je vais lire Un peu Avant d'aller chercher Petit coeur À l'école Et cet après-midi Si Il n'était pas très bien ce matin Il était en mode J'ai mal à l'oreille Et j'ai de la fièvre Donc Mais bon Je l'ai quand même emmené à l'école Parce qu'aujourd'hui Il faisait son anniversaire à l'école Étant donné que C'est tombé un samedi Le vendredi Je ne peux pas tout emmener Ce bazar Il est à la garderie le matin À la garderie le soir Donc Là j'ai emmené les gâteaux ce matin J'espère que ça va aller Et si ça ne va pas mieux Il sera avec moi cet après-midi Mais moi cet après-midi Je pense que je vais lire J'ai envie de me poser Dans mon fauteuil Avec mon plaid Et mon chocolat chaud Enfin voilà Parce que clairement Le temps Est là pour ça Il ne pleut plus Quoique Si ça pleut tout fin Si si ça pleut Mais il fait nuit C'est une tristesse Donc moi je vous dis À quelle heure je vais mettre Cette vidéo Va vraiment falloir Peut-être que je remodifie Quand même les jours De publication Parce que je ne sais jamais Quoi vous dire Si je vous dis à tout à l'heure À tout dessus Enfin à tout à l'heure À la semaine prochaine Je ne sais pas Parce que je ne sais jamais Quand je vais poster cette vidéo C'est chiant Donc je vais peut-être Remodifier les jours De publication Je ne sais pas Si je ne vais pas en mettre Une le mercredi Et une le dimanche Celle du mercredi Ce sera celle Que je monterai En fin de semaine Et pour celle du dimanche Ce sera celle Qui sera montée En début de semaine Enfin bon C'est ma logistique Mais bon C'est compliqué Sachant que J'ai vraiment Une connexion de merde Voilà Là encore dimanche La vidéo n'a pas pu Se publier à 15h Parce que J'ai mis chargé Ma vidéo le soir Et en une nuit Ce n'est pas capable De mettre la vidéo Et ça me saoule Quand vous voyez Les gens qui ont la fibre Qui mettent la vidéo En moins d'une heure Elle y est Et bien moi En une nuit Elle n'est pas capable De se mettre en ligne Donc ça me saoule Ça me saoule Mais tellement 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 Mais bon Et la fibre Ce n'est pas prévu C'est chiant Donc voilà Je vais peut-être Remodifier les jours De publication Parce que C'est relou pour moi C'est relou pour moi Quand je ne suis pas Bonne dans les starting blocks Quand je suis Dans le caca Dans le caca Pour l'upload Voilà Niveau montage Ça va à peu près C'est tous les temps D'exportation Voilà De changement de format De la vidéo Sur le logiciel de montage Et après Sur Youtube C'est ça qui me gave C'est ça qui me gave Et il me faut le temps Aussi de faire Les barres d'infos Tout ça Et J'ai besoin de souffler De temps en temps aussi Donc c'est un peu compliqué D'allier tout ça Sachant Bah voilà Et que je n'ai pas Beaucoup de temps libre C'est casse-pieds Enfin bon bref Je ne vais pas refaire le monde Mais je pense que D'ici l'année prochaine Peut-être l'année prochaine Je rechangerai les Les jours de publication Là on va peut-être faire ça Jusqu'à la fin de l'année Je ne sais pas trop Si je vais me prendre Un petit congé Pour Noël Je ne sais pas trop Parce que bon Moi je ne suis pas en vacances Je vais travailler Pendant toute les La période de fête Ça va être génial Je vais arrêter là Parce que je suis en train De péter un câble Je suis en train de me dire Que voilà Mes deux hommes seront à la maison Et moi je serai comme une conne au boulot Pour encaisser des cartes bleues Alors qu'il y a l'automate Enfin bon bref Je vous fais plein de bisous Je vous dis donc A très vite Pour une prochaine vidéo Voilà Ça sera peut-être aujourd'hui Ou La semaine prochaine Je ne sais pas Plein de bisous Plein de bisous Prenez soin de vous Et des gens que vous aimez Et Préparez bien les fêtes Ciao Tu t'arrêtes quand tu veux Putain c'est là Putain ça fait combien de temps Que je n'ai pas filmé moi Une semaine En une semaine J'ai oublié Où était le bouton Sacre Les gens Bon allez on va lire Le bidon Eh vous imaginez Sans la ring light Je faisais comment avant Je faisais comment C'est à busier C'est à busier C'est juste à busier Allez Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz